consacré à ce thème tellement central dans l'enseignement de Manitou, le thème des tholadotes, le thème des engendrements, que nous allons d'ailleurs retrouver à chaque détour de notre étude, ne serait-ce que le principe fondamental des tholadotes, à savoir, comme nous l'avons appris, que le temps, car les tholadotes, les engendrements, veut dire d'abord avant tout dans l'enseignement de Manitou qu'on n'atteint pas la réussite de l'engendrement de l'homme réussi, qu'on appelle le Benadam, on ne l'atteint pas du jour au lendemain, ça prend des générations et des générations, ça prend un effort permanent de création, et ce soir justement nous allons aborder deux thèmes, encore une fois tels que Manitou nous les faisait connaître, le thème de la création, mais seulement sur un point que nous allons développer, car le thème de la création nous l'étudierons par la suite plus en détail, mais en rapport avec la Teshuvah, en rapport avec un texte tout à fait merveilleux, un texte qui me fait toujours, que j'ai toujours beaucoup de plaisir et de joie intérieure à lire, et ce soir avec vous certainement, un texte qui, comme nous allons le voir, a été une introduction écrite par Manitou à un collectif de textes qui ont été publiés par le Rav Suckerman et qui portent tous en français sur le thème du retour. Et ce sera sans aucun doute une de nos études d'essayer de comprendre pourquoi Manitou a choisi de traduire le mot Teshuvah d'une façon qui est tout à fait inhabituelle, non pas par repentir, comme on le fait d'habitude, même pas par retour, comme nous aurons l'occasion de détailler ce terme, mais par le revenir, un terme extraordinaire qui, comme on le verra, comporte toutes les autres significations englobe, toutes les autres significations de la notion de Teshuvah. Mais, comme on va le voir bientôt, pour comprendre en quoi la Teshuvah revenir est un thème extrêmement englobant, si on peut dire, pour Manitou, nous allons lire ce texte qui fait allusion, justement, à la création. Alors, avant cela, peut-être une petite introduction comment est-ce que Manitou nous présentait le ridouche, le renouveau d'enseignement qui a été celui du Rav Kouk. Je vais donner un petit aperçu, une petite introduction. Je pense que les termes que je vais employer, et là, je veux être prudent, c'est Manitou qui en a la paternité. Maintenant, si l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, sait à ce propos que la paternité est plus ancienne que Manitou, alors je m'incline, car, Dieu merci, nous avons des maîtres qui, justement, nous permettent de retrouver de l'un à l'autre des enseignements qui sont parfois parallèles. De quoi je voulais parler ? Je voulais parler du fait que, à titre d'introduction, et pour situer le renouveau d'enseignement du Rav Kouk, comme je le disais, eh bien, il faut savoir qu'il est le troisième d'une série de grands rénovateurs, certainement pas dans un sens technologique ou autre, mais certainement, oui, dans un sens de modernité, mais dans le sens le plus traditionnel du mot modernité. Je veux parler de trois grands personnages de la tradition hébraïque à l'ère moderne, que je fais commencer quand même au XVIe siècle, grosso modo. Je veux parler du Harithal, je veux parler du Baal Shem Tov, et je veux parler, finalement, du Rav Kouk. Alors, Manitou, encore une fois, si c'est à lui qu'on doit attribuer cette paternité, j'en suis assez persuadé, mais je peux me tromper, mon souvenir peut me faire défaut, ma mémoire. En tout cas, il avait l'habitude de dire que le premier d'entre les trois, au XVIe siècle, le Harithal, est bien entendu celui qui a complètement renouvelé l'étude et l'enseignement de la Kabbalah pour la formuler dans des termes qui n'étaient pas, qui étaient en gestation, en puissance, mais la Kabbalah qu'on appelle des parzoufim, des visages divins, plus exactement ce qu'il avait l'habitude d'appeler les visages de l'humain dans leur acception divine. Et nous n'allons pas maintenant en détailler plus que cela, sinon qu'il appelait le Harithal, le philosophe du divin. Et puis ensuite est arrivé, deux siècles plus tard, le psychologue du divin, le Baal Shemtov. Le Baal Shemtov, qui comme vous le savez, est le fondateur de la Chassidoute, eh bien c'est lui qui va fonder, détailler, approfondir le travail individuel de celui qui aspire à s'ouvrir au divin. Et c'est dans ce sens qu'on l'appelle le psychologue du divin. Et après viendra, après un siècle et demi donc, viendra le Rav Kook. Le Rav Kook est, comme vous l'avez déjà certainement deviné, après le philosophe du divin et le psychologue du divin, nous aurons le Rav Kook, qui lui est le sociologue du divin. C'est lui qui va redécouvrir, reformuler, faire surgir, faire émerger des enseignements qui, bien entendu, étaient permanents dans la tradition prophétique et talmudique et post-talmudique. mais c'est lui qui va reformuler tout cela dans un langage qui est, bien entendu, le visionnaire de nos générations, les générations du retour collectif du peuple d'Israël à la dimension nationale après 2000 ans d'exil. Et c'est la raison pour laquelle Manitou, bien entendu, est sur le plan personnel dans ses rencontres très importantes avec le Rav Tsui Yehouda Kouk et puis dans son enseignement par rapport au texte surtout du père du Rav Abraham Yitzhak Akoen comme celui auquel nous allons faire allusion ce soir, le livre et bien Manitou était évidemment très attentif, très à l'écoute des enseignements du Rav Kouk. Ce qui m'a toujours beaucoup, beaucoup impressionné, c'est la, comment on dit, la Terouza, qu'elle, comment on dit Terouza, le, 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 il faut quand même pas mal de, 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 de touppets, c'est pas le mot, mais il faut oser traduire, tiens c'est marrant, c'est la même chose, Terouza, oser, enfin bon, c'est oser traduire du Rav Kouk en français car dans ce recueil dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Le Retour, et bien Manitou va traduire deux chapitres de Orot Hachouva en français. Ceux qui ont un petit peu fréquenté le Rav Kouk savent que c'est évidemment quelque chose d'impossible. D'ailleurs c'est la réponse qu'il m'a donnée quand je lui ai demandé mais enfin comment as-tu fait pour traduire Orot Hachouva en français, c'est impossible. Il m'a dit bah oui c'est impossible avec son sourire malicieux. Alors je lui ai dit bah alors comment tu as fait puisque c'est impossible. Alors il m'a dit non mais j'ai pas traduit. J'ai beaucoup étudié Orot Hachouva et puis je l'ai réécrit en français. Voilà. Alors nous aurons l'occasion dans la suite de notre étude, pas aujourd'hui, de retrouver quelques passages de cette traduction inouïe de Manitou de Orot Hachouva. Ce que nous allons étudier ce soir, c'est son introduction à cette traduction qu'il avait d'ailleurs fait avec une femme extraordinaire que vous avez peut-être connue qui s'appelait Jifra Livraha Ruth Raschelberg et c'est avec elle qu'il avait d'après ce que j'ai appris écrit cette traduction. Mais voilà d'abord l'introduction de Manitou. Alors comme elle est extrêmement riche et elle sera finalement l'objet de tout notre cours ce soir, eh bien on va la lire deux fois si vous voulez bien. Une première fois, on va la lire du début à la fin pour se pénétrer un petit peu de, comment dire, du souffle qu'il y a dedans et puis ensuite on va reprendre petit à petit, peut-être pas phrase par phrase, mais on va reprendre certaines expressions qui me semblent nécessiter une grande explication. Ok ? Alors on va maintenant lire, elle est en deux parties d'après ce que Johan m'a arrangé ici. Je commence. L'histoire du monde est celle d'une tentative. Encore une fois, c'est Manitou qui parle pour introduire le livre Rotachouva. L'histoire du monde est celle d'une tentative. Dieu, le seul être qui soit absolument, décide de donner et l'être à autre que lui. Et le monde apparaît comme lieu de cette histoire, de cette aventure, de cette tentative que l'homme a mission de faire aboutir. La tradition juive a perçu le destin de la communauté d'Israël comme celui d'un parti pris d'optimisme. Le projet du Créateur réussira, car le monde est traversé d'un courant d'âme Israël dont tout l'être consiste à vouloir ce que Dieu veut. Alors que l'aventure du monde mène les hommes au risque de toutes les errances, de tous les échecs, de toutes les désespérances, Israël garde dans sa mémoire l'expérience des recommencements. Cette mémoire du secret des origines lui donne la force du revenir en hébreu Téchouva. Lorsqu'il y a, j'espère qu'on est bien, oui, lorsqu'il y a faute dans les péripéties individuelles du métier d'homme, Téchouva signifie repentir. Lorsqu'il y a errance dans la poursuite collective du projet divin, Téchouva signifie retour aux voies de l'origine. Cette force du revenir est le vouloir vivre du monde. L'assumer, l'exprimer, lui donner effectivité et pouvoir et le devoir personnel de chaque juif est le destin collectif de la communauté d'Israël pour le salut du monde, c'est-à-dire l'accomplissement du projet du créateur. Je m'arrête là. C'est l'introduction de Manitou. Est-ce que je peux me permettre de vous demander vos impressions devant le souffle de ce texte ? Oui ? En ce qui me concerne, c'est un souffle vaste. Je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Je ne connaissais pas du tout cette introduction. Elle est... Elle peut faire l'objet sans problème. Elle peut faire l'objet, pardon ? D'une étude sans problème. D'une étude sans problème. Alors, c'est ce que nous allons effectivement tenter de faire en prenant, comme souvent dans nos études, en prenant quelques mots-clés, quelques expressions-clés qui reviennent d'ailleurs souvent dans l'enseignement de Manitou et je m'arrêterai bien entendu sur la plupart des expressions significatives. Je crois effectivement que vous avez raison. Ce texte est d'une puissance extraordinaire et je vais essayer, bien que lorsqu'on commence à décortiquer quelque chose, il perde sa puissance, mais je vais essayer de ne pas trahir la force de l'enseignement. Alors regardez. D'abord, l'histoire du monde est celle d'une tentative. D'abord, juste pour situer un petit peu, ce texte a été écrit une première fois, a été publié une première fois en 1976 dans un journal qui s'appelait Kumi et ensuite il a été publié à nouveau dans le collectif du retour en 1993 je crois que bien entendu il ne perd rien de son actualité surtout il ne perd rien des concepts, des notions vitales que Manitou nous enseigne ici. Regardez. L'histoire du monde est celle d'une tentative. Alors, ça n'a l'air de rien mais si je ne me trompe en français, le mot tentative veut dire quelque chose qui peut aboutir, réussir ou qui peut échouer. Eh bien, si on a fait attention à notre lecture, on se rend compte que dans le texte qui est devant nous, qui est d'un français extraordinaire, mais comment dire, traduisant comme toujours des notions hébraïques pures, eh bien, ce n'est pas le cas. La tentative ne peut pas échouer. Regardez quelques lignes plus loin, cinq ou six lignes plus loin, le projet du créateur réussira, car le monde, etc. Donc, si le projet réussira, alors ce n'est pas une tentative. Et si c'est une tentative, alors ce n'est pas sûr que ça va réussir. Alors, cette difficulté-là est bien entendu voulue par Manitou et je vais essayer d'expliquer quelle est son intention. L'histoire du monde est une tentative, ça signifie d'abord dans son langage, comme on le voit aussi dans la suite du texte, que l'objectif est clair. Il y a un sens à l'histoire du monde, il y a un aboutissement à l'histoire du monde. Nous avons parlé dans les cours précédents du Ben Adam, de l'homme qui réussit à être en adéquation avec le projet du créateur et donc c'est d'abord cela que ça veut dire. la tentative ici veut dire qu'il y a quelque chose qui est à réussir. S'il y a quelque chose qui est à réussir, c'est donc que le projet peut et doit être connu, bien entendu. et non seulement le projet, mais aussi les critères de réussite, car nous avons vu cela dans la dernière rencontre de la semaine dernière, eh bien, il y a un projet en puissance, il y a une réalisation dans la réalité historique des identités humaines, mais nous avons vu qu'il y a des identités humaines qui ne sont tellement pas en adéquation avec le projet qu'ils n'ont, vous vous rappelez, de vave dans le mot « to la dot » que le deuxième et pas le premier. Il y en a d'autres qui sont plus, comment on dit, plus humbles et qui sont en gestation d'identité, alors, elles ont un premier vave et pas un deuxième. Je crois que tout cela est contenu dans le mot « tentative » avec malgré tout cette réserve que j'émettais tout à l'heure en disant, mais pas comme dans le sens français du mot « tentative » vraiment, car ça ne peut pas échouer. Alors, pourquoi dire une tentative ? Et là, je voudrais rappeler un thème qu'il me semble nous avons appris, je ne suis pas tout à fait sûr que vous allez m'aider, mais il me semble que nous avons signalé dans l'un de nos cours ce midrash tout à fait étonnant, nous parlant de la création du monde, nous parlant du fait que lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, « boné olamot ou maharivan » il construisait des mondes et il les détruisait. Nous avons parlé de cela, n'est-ce pas ? Bon, alors, ce sera plus facile, mais nous allons maintenant le rattacher à la notion de tentative réussie. Eh bien, lorsque Dieu créait des mondes et les détruisait jusqu'à ce qu'il arrive finalement à Bereshit, Barah et Lokim, ce monde que nous connaissons qui est le monde qui a lui seul la potentialité de réussite, eh bien, nous avons appris qu'est-ce que cela signifie ? Dieu ne pouvait-il pas créer tout de suite un monde parfait ? Alors, on a dit d'abord que c'est par humilité, il a voulu nous apprendre cette vertu d'humilité disant que on ne peut pas arriver à la perfection tout de suite, lui bien sûr il peut, mais nous qui sommes un être créé, eh bien, nous sommes donnés à l'échec. Et là, la notion d'échec, encore une fois, va prendre un sens qui est très différent de la notion d'échec, comment dire, dans la culture occidentale. Car, si on a compris ce que l'on disait à propos de Boné, Olamot ou Maharivan, eh bien, nous avons appris que lorsque une entreprise humaine doit être échoue, eh bien, cet échec-là n'est que, comment dire, le prétexte, la première étape à une réussite ultérieure qui tirera tous les enseignements de l'échec relatif qui s'est produit au jour d'aujourd'hui. Eh bien, c'est dans le même esprit que le mot tentative de Manitou qui, encore une fois, semble être en contradiction avec l'expression suivante que le projet du créateur réussira et nous apprenons maintenant que ça n'est pas du tout en contradiction. Elle est une tentative, c'est-à-dire qu'elle est vouée, non pas vouée, elle est susceptible d'échec, mais elle réussira car Dieu a introduit dans son monde, en tout cas, dans l'identité qui va être porteur de cette connaissance, de cette sagesse, la sagesse de l'échec ou la sagesse de la réussite, finalement, ça reviendra au même. Eh bien, ceux qui sont porteurs de cette connaissance sauront qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'une tentative et que cette tentative réussira. Est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre ? Parfaitement. Alors, si c'est ainsi, on peut avancer et se rappeler simplement que l'histoire d'Israël est en permanence une histoire où les marches arrières, je ne sais pas comment dire ça, le surplace et le marche arrière dans l'histoire, lorsque parfois on a l'impression que ça n'avance pas ou que ça avance à reculons, eh bien, nous savons que ce secret dont Manitou va parler maintenant, va parler bientôt, regardez, au deuxième paragraphe, la dernière phrase, cette mémoire du secret des origines. Eh bien, c'est de cela que Manitou parle. La mémoire du secret des origines, c'est la mémoire d'un projet qui se réalisera et qui réussira sa réalisation car c'est le créateur qu'il a voulu et nous sommes, comme il le dit, l'être qui veut ce que Dieu veut. Et donc, tous les échecs et toutes les chutes que nous allons rencontrer sur notre passage ne seront que des serments de réussite plus tard et de réussite plus complète. Nous avançons dans la lecture Dieu, le seul être qui soit absolument. Eh bien, c'est une expression empruntée à Maïmonide. Manitou parlait souvent de ces notions qu'on retrouve chez les Kabbalists de la création « Yesh me Aïn » quelque chose à partir de rien, ce qu'on appelle en latin « Création ex nihilo » et vous savez qu'en latin « Ex nihilo nihil » quelque chose à partir de rien, ça n'est rien, mais pas dans la Torah. Dans la tradition hébraïque, eh bien, Dieu est celui qui est capable, celui qui va créer « Yesh me Aïn » quelque chose à partir de rien, alors que l'homme qui est à l'image de Dieu est donc aussi porteur de la capacité de créer, mais la création de l'homme est bien entendu « Yesh me Aïn » quelque chose à partir de quelque chose qui existe déjà. Eh bien, ce qui est très important à comprendre dans cette phrase, Dieu est le seul être qui soit absolument, mais il décide de donner l'être à autre que lui. Là est le fondement de ce que Manitou nous apprend à propos de la création du monde. La création du monde, on le verra dans un cours beaucoup plus détaillé sur le thème de la création, mais d'ores et déjà dans l'enseignement traditionnel hébraïque, dans la formulation de Manitou, la cosmogonie, c'est-à-dire la création du monde qui est celle dont parlent les philosophes ou peut-être ceux qui s'occupent de carbone 14, etc., eh bien, ne nous intéresse pas outre mesure, si en soit quelque chose d'intéressant, mais ça n'est pas le propos de l'enseignement de la tradition hébraïque. Le propos de l'enseignement de la tradition hébraïque, c'est cet acte d'altruisme pur et simple, altruisme, ça vient du mot autrui, ça vient du mot l'autre, cet acte de création qui est un acte de générosité pure, d'altruisme pur, puisque Dieu est parfait, il ne lui manque rien et par conséquent, c'est donner l'être à un autre que lui par un acte de générosité gratuite. Et c'est ce que dit le verset que vous connaissez, « Olam chesed yibanei ». Le monde est basé, est construit sur la vertu de générosité. Pas seulement le monde que Dieu a créé, bien sûr, mais à partir de là, le monde qui est le nôtre que nous voulons créer, lorsque un célibataire se marie pour construire une famille, eh bien, il y a là toute une série d'actes de générosité gratuite qui fait que il s'ouvre à autre que lui alors que, a priori, il vit dans son solipsisme, ça s'appelle, dans sa solitude. Très bien, très souvent, viennent nous consulter, des garçons, surtout, auxquels il ne manque rien, et le fait de décider que bien qu'il ne me manque rien, il me manque l'essentiel, je crois qu'il y a là, nous disait Manitou, le fondement de la morale. Eh bien, Manitou explique très longuement, dans plusieurs articles qu'il a écrits, dans de nombreux cours qu'il a enseignés, que la création pour la tradition hébraïque, c'est le fondement de la morale. Et c'est bien pour cela que j'ai choisi aujourd'hui de relier les thèmes de la création avec le thème de la teshuvah. car si vraiment celui qui crée l'homme, celui qui crée le monde, cela consiste, la création de l'homme, consiste à donner l'être à un autre que lui, alors il y a ici quelque chose auquel il faut faire très attention. Manitou parlait du fait que nous sommes, nous, créatures, recevant de l'être. Une expression à Manitou mais qui est tellement parlante, je crois. Car si on est recevant de l'être, eh bien cela signifie qu'on a une dette envers celui qui nous a donné ce qui est, comment dire, essentiel, c'est-à-dire l'être lui-même, la vie elle-même. Et si on a une dette de reconnaissance ou une reconnaissance de dette, comment il faut dire, une dette de reconnaissance, et aussi une reconnaissance de dette. Eh bien, je crois que c'est là que l'homme hébreu intervient comme celui qui va faire connaître au monde cette véritable perception de soi-même en tant qu'être créé. Et Manitou nous disait, bien entendu, c'est comme cela que nous connaissons Abraham. Abraham, le premier hébreu, Abraham, à Ivry, eh bien tout le monde se rappelle de ce fameux midrash que certains d'entre nous ont appris quand ils étaient au jardin d'enfants et où on apprend, qui se trouve d'ailleurs dans Bereshit Rabat, le midrash, dans le 30,8, eh bien, on se rappelle que Manitou avait que Manitou, qu'Abraham, un lapsus significatif. Abraham avait une tente avec quatre portes et les gens qui venaient de nombreuses semaines passées dans le désert ou venant de très loin, eh bien, pouvaient trouver cette oasis de paix et surtout de mai et de repas servis avec générosité par celui qu'on appelle Amouda Chesed, le fondement de la générosité dans le monde. Mais là où Manitou mettait le doigt, c'est sur la suite du midrash. Vous vous rappelez certainement qu'après leur avoir donné l'hospitalité après qu'il les ait nourris avec abondance, alors les invités voulaient, c'est normal, remercier Abraham de les avoir si bien reçus. Et alors Abraham leur disait « Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est celui qui, c'est le créateur, celui qui nous donne l'être. » Et nous sommes dans la même catégorie de réflexion car c'est ainsi par ce biais que Abraham petit à petit arrivait à faire connaître, à faire vivre, pas connaître intellectuellement, mais faire vivre au niveau le plus existentiel cette relation que Manitou appelle relation de précarité. Vous savez ce que veut dire précarité ? Précarité, comment dire, donnez-moi un mot synonyme, faiblesse, manque, oui ? Fragilité. Fragilité, très bien. Eh bien, dans quel sens fragilité, dans quel sens précarité ? Dans le sens que nous sommes, on dit en hébreu, « plouim », nous sommes dépendants, notre existence dépend du créateur. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, comment on dit, « chad péami », ça n'est pas une seule fois que nous pouvons expérimenter cela au moment de la naissance, d'ailleurs pas la nôtre, car la nôtre, on n'expérimente pas sa propre création, disait aussi Manitou. Mais, par exemple, à la naissance de nos enfants ou de nos petits-enfants, eh bien, ça n'est pas seulement quelque chose qui est un événement unique, le fait de recevoir l'être. C'est quelque chose de permanent. À chaque fois que nous mangeons pour vivre, eh bien, on doit, on devrait, on peut et on pourra percevoir, expérimenter cette expérience inouïe que je ne suis pas mon propre créateur, je ne suis pas mon propre, la source de ma, de mon existence, mais la source de mon existence est en dehors de moi. Et donc, encore une fois, je lui suis redevable. Une toute petite parenthèse si déjà, j'ai rappelé le midrash, le fameux midrash d'Abraham qui donnait à manger à tous les, à tous les, tous les gens de passage et ensuite qui leur disaient « Ne me bénis pas moi, mais bénis celui qui a parlé et donné naissance au monde et qui te donne existence. » Il y a un commentaire sur ce midrash qui est attribué au Rosh, Rabbeinu Asher, que vous connaissez peut-être du Talmud. Eh bien, il disait et que se passait-il lorsque quelqu'un ne voulait pas, quelqu'un de réfractaire, quelqu'un du genre de Nimrod, Nimrod ça veut dire le réfractaire, qui ne veut pas reconnaître qu'il y a un créateur et qu'il lui est redevable en pleine rébellion d'existence, en plein, je ne sais pas, moi on parlait l'autre fois de Nietzsche, peut-être quelque chose comme ça. Alors le Rosh nous dit aucun problème. Vous savez ce que faisait Abraham ? Abraham lui disait « Écoute, ce n'est pas grave, lorsque tu viens maintenant du désert lointain, moi j'ai dû faire des achats extrêmement lourds, extrêmement chers pour pouvoir te nourrir, alors ça te coûtera je ne sais pas moi dix mille dollars, ce n'est pas à l'époque, mais une façon de parler. » Alors évidemment, dit le Roche avec une pointe d'humour, eh bien l'autre préférait quand même dire le Birkat Amazon ou quelque chose d'approchant pour remercier Dieu, ça lui coûtait moins cher. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Eh bien, je lis, si vous voulez bien, une phrase qui conclut cet épisode d'Abraham, mais qui est tellement significatif, une phrase de Manitou que j'emprunte à un article qu'il appelait «Foi et morale ». Alors il dit finalement, c'est là que Abraham leur faisait découvrir Dieu comme créateur, c'est-à-dire comme l'être qui donne l'être. Et il ajoute que le Midrash ait choisi le fait de nourriture comme véhicule de l'expérience religieuse est hautement significatif. Il veut définir en effet l'expérience fondamentale de la précarité de l'être créé au sens strict. Vous savez, Manitou savait très bien le latin et le grec et je me rappelle, je t'ai un souvenir qu'il y a plus de 40 ans, je me rappelle que lorsqu'il entamait son cours sur la prière, la prière, Tephila, eh bien d'abord il nous disait que la prière, le mot prière en français vient du mot précarie qui a donné le mot précaire. Quel rapport ? Alors il nous disait qu'effectivement, quel est l'objet de la prière ? Pourquoi a-t-on le droit de prier ? Car il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le droit de prier, expliquait-il. Par exemple, une parenthèse mais qui me semble reliée directement avec cette notion de précarité. Eh bien, ce pourquoi on a le droit de prier, ce sont les choses précaires, comme son nom l'indique, puisque c'est l'origine d'étymologie du mot prière. Par contre, si c'est quelque chose, expliquait Manitou, que je peux obtenir par le fruit de mon travail, de mon effort, alors je n'ai pas le droit de prier pour cela. La prière n'est pas une espèce de substrat à l'effort humain. Donc tout ce qui est, c'est une définition extraordinaire qu'on retrouve bien sûr dans la halakha, dans la loi juive, mais qui est très englobante et qui permet de faire le tri, encore une fois, entre ce qui est entre les mains de l'homme et ce qui n'est pas entre les mains de l'homme. Eh bien, l'être, le fait de recevoir l'être, et pas seulement, encore une fois, à la naissance, mais en permanence, ça, ça n'est pas entre les mains de l'homme. Il y a un texte que vous connaissez qui vient du Zohar Akkadosh et qui dit C'est-à-dire les enfants, la vie et la nourriture, ça n'est pas par le mérite, c'est-à-dire par le travail, le travail quotidien de l'homme que l'on peut l'obtenir, mais c'est par le mazal. Le mazal, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mérite d'être. Encore une notion que nous aurons à expliquer pas maintenant, la différence entre le mérite d'être et le mérite d'acte. Alors, ça ne dépend pas du mérite d'acte, ces trois choses-là qui sont tellement fondamentales, à savoir les enfants, la vie et la nourriture. Ce sont des choses qui dépendent du mérite d'être et ça, c'est au niveau de la personnalité profonde de l'être, directement reliée avec le créateur et le fait de recevoir l'être de celui qui nous le donne. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Bon, alors, Manitou disait encore dans cet article « Foi et morale » je cite encore une phrase qui me semble assez amusante même, « Que l'homme doit manger pour vivre, dit-il, que la présence des plus hautes valeurs dépendent en fin de compte du fait de nourriture, cela représente d'autre part un scandale philosophique et un véritable mystère. » Vous savez que Manitou était un très grand philosophe qui se riait de la philosophie, je crois. Et je suis réservé dans les mots que j'emploie parce que je crois qu'il était le philosophe de l'anti-philosophie et lorsqu'il écrit une phrase comme celle-là que le fait que les plus hautes valeurs philosophiques, les plus hautes valeurs telles que on les trouve dans la philosophie grecque, nous parlerons la prochaine fois, dimanche prochain, premier jour, première lumière de Chanukah, eh bien, nous aurons un cours bien entendu sur Chanukah dans l'enseignement de Manitou. Eh bien, on aura à parler évidemment de la confronterie entre la philosophie grecque d'une part et la émouna, la foi d'Israël d'autre part. Ceci dit, encore une fois, Manitou utilisait le langage philosophique, les armes de la philosophie pour rire ou sourire en tout cas de la... Je vous cite une petite boutade qu'il aimait à utiliser ou à raconter. Il disait, vous vous rappelez de Voltaire, vous vous rappelez certainement de cette parabole qu'il utilise concernant le grand horloger. Voltaire disait que, bien sûr, Dieu existe, on peut le prouver philosophiquement parlant, puisque le monde est d'une telle complexité, rouage, entraînant, rouage, etc., sûrement que ce qui ressemble à une gigantesque montre avec des rouages qui s'enclenchent les uns les autres, eh bien, il faut bien qu'il y ait un grand horloger pour avoir créé tout cela. Et donc, voilà que Voltaire, le philosophe, a inventé Dieu, nous disait Manitou. Seulement, ajoutait-il, toujours avec une pointe d'humour, lorsque Voltaire est tombé malade, le grand horloger n'est pas venu lui souhaiter Grefouach et Lema, lui souhaiter un bon rétablissement. Et bien entendu, là est la différence comme le jour et la nuit entre la philosophie et la Emunah d'Israël, qui est d'abord et avant tout vitalité, qui est d'abord et avant tout une expérience de vie qui, bien entendu, utilise les concepts, peut utiliser les concepts philosophiques. Voilà, je crois en avoir dit assez par rapport à cette histoire d'Abraham, à laquelle nous sommes arrivés par rapport à ce thème essentiel qui est le fait que l'homme, moral, est d'abord et avant tout celui qui perçoit, qui se perçoit comme recevant de l'être, c'est-à-dire, finalement, comme nous le disions tout à l'heure, comme devant être, être reconnaissant, avoir une reconnaissance de dette par rapport à celui qui lui a donné l'être. Vous savez d'ailleurs que l'hébreu, de ce point de vue-là, c'est plus si de cela on a parlé dans un des cours précédents, vous allez m'aider, le mot « toda ». On a parlé du mot « toda » ? « Modéani » ? Non. Comme je donne beaucoup de cours, alors il m'arrive de ne plus savoir très bien si les choses ont été explicitées. Eh bien, regardez, le mot « toda » veut dire « merci », mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « merci » ? Enfin, en français, je ne sais pas, franchement, peut-être c'est lié avec le mot anglais « mercy », je n'ai pas fait une « mercy » qui veut dire « pitié ». Donc, quel rapport ? Je ne sais pas. Eh bien, lorsqu'en hébreu, on dit le mot « toda », qui vient bien sûr de la racine « léhodote ». « léhodote » veut dire « reconnaître ». « Modéani lefanera » C'est la première phrase qu'un juif, aucune juive, dit en ouvrant les yeux le matin « nous te sommes reconnaissants de nous avoir rendu l'être qui est allé se régénérer d'après la tradition pendant le sommeil ». Eh bien, vous le voyez, le premier mot en ouvrant les yeux, c'est d'abord et avant tout « reconnaître que je suis recevant » de l'être. Alors, ce qui est très curieux, c'est que, même en français d'ailleurs, et là le français nous aide pour une fois, parfois il nous trompe, mais là il nous aide, le mot « reconnaître » est aussi le mot « être reconnaissant ». Ça y est ? Car si je reconnais que j'ai reçu quelque chose de quelqu'un d'autre, eh bien, je lui suis reconnaissant par là et donc j'ai une reconnaissance de dette, comme nous le disions. Ok ? Question ? Non, c'est juste une remarque parce que « reconnaître » c'est aussi « renaître avec ». Reconnaître, c'est « renaître avec ». « Re-co-naître ». C'est magnifique, ça veut dire que c'est « recevoir l'être », ça s'appelle « renaître » avec une reconnaissance de celui qui me l'a donné. Avec celui qui me l'a donné, oui. C'est ça ? Alors, vraiment, je vous remercie et comme d'habitude, lorsque nous dirons cela à partir de maintenant, nous citerons les sources, bien entendu, car celui qui cite ces sources amène la délivrance sur le monde et on ne s'en privera point. Alors, voilà en fait le secret des origines dont il est question. Je reprends le texte que nous avons sous les yeux. Le monde apparaît comme lieu de cette histoire, de cette aventure, de cette tentative que l'homme a mission de faire aboutir, c'est-à-dire, là encore, c'est ce que nous avons appelé dans un cours précédent la « ishtalmout », c'est-à-dire le perfectionnement de l'homme. L'homme a mission de faire aboutir cette histoire que Dieu aurait bien entendu pu faire aboutir depuis longtemps, mais qu'il a, encore une fois, par générosité pure, voulu que cet aboutissement, que cette réussite passe par l'homme et même si elle doit traverser de grandes crises historiques, nous savons, je continue à lire, la tradition juive aperçue le destin de la communauté d'Israël. Je vais essayer, voilà. Le destin de la communauté d'Israël comme celui d'un parti pris d'optimisme. Je crois qu'il y a chaque année une enquête internationale sur le degré d'optimisme des nations et je ne crois pas vous étonner en vous disant qu'année après année, en tout cas dans les dernières années où j'ai commencé à suivre cela, année après année, le peuple d'Israël, qui est peut-être le peuple le plus, comment dire, rejeté de la terre, non ? Eh bien, c'est le peuple aussi le plus optimiste au monde. Ça vient de là. Le projet du Créateur réussira car le monde est traversé d'un courant d'âme, il n'y a que Manitou pour dire une formule pareille, Israël, dont tout l'être consiste à vouloir ce que Dieu veut. Eh bien, là je crois qu'il faut ajouter encore quelque chose à propos du courant d'âme. Qu'est-ce que cela veut dire et d'où Manitou a tiré cela ? Car si ce texte est d'une puissance littéraire et spirituelle extrême, je crois que vous le sentez, mais il est aussi plein de sources, c'est-à-dire toutes les expressions qui sont ici sont chez Manitou reliées avec des sources traditionnelles. Alors je crois que le courant d'âme dont il s'agit ici, c'est Neshama, Manitou nous disait là encore en prenant l'étymologie du mot Neshama. Vous savez qu'en hébreu le mot Neshama, Neshima, c'est le même mot. Neshima, respiration, Neshama, l'âme. Eh bien, le mot âme, disait-il, vient du latin anima, animer. L'âme, c'est ce qui anime, bien entendu. Alors c'est un courant, c'est un courant vital. Manitou citait parfois Bergson, l'élan vital. Alors on sait que Bergson est une personnalité controversée par rapport à ses liens avec le judaïsme et par rapport à sa conversion plus ou moins contrainte au christianisme mais il a écrit malgré tout Deschaud, il a eu des intuitions qui peuvent servir parfois à formuler en tout cas des notions proprement hébraïques. Par exemple, le courant vital, le courant d'âme. Alors, ce courant d'âme dont parle ici Manitou, je crois qu'il a au moins une source midrachique très connue et qui se situe au moment de la création du monde justement. Là-bas, il est écrit Il a créé le ciel et la terre. La terre était disons l'esprit divin planait sur les eaux. Le midrach sur ce verset dit qu'est-ce que c'est que cet esprit divin qui planait sur les eaux ? C'est l'esprit messianique du monde. On voit donc d'une façon tout à fait étonnante que dès l'instant zéro de la création si vous voulez, le monde n'est pas livré à lui-même. même si le monde est tohu vavohu et tohu bohu enfin tohu bohu vous savez très bien ce que signifie tohu et bohu n'est-ce pas ? Tohu ça vient du mot tore qui veut dire stupéfaction. Stupéfaction dans le sens le monde est chaotique donc on ne sait même plus quelle question lui poser quelle interrogation se poser. Il est tohu seulement il n'est pas que tohu il est aussi bohu et les sages nous apprennent que bohu il est dedans malgré qu'il a l'air chaotique mais le et ça correspond à ce que nous avons appris dans notre dernière rencontre bien qu'il soit chaotique on dirait peut-être aujourd'hui à la lumière de la fille des philosophes modernes absurde de leur point de vue ça c'est le tohu la philosophie de l'absurde mais pour nous cet absurde s'arrête avec le tohu car le bohu vient nous apprendre qu'il est dedans il c'est le créateur il c'est le sens de l'histoire il c'est le projet il c'est la réussite en puissance tout ce que Manitou signale ici le courant d'âme dont parle ici Manitou c'est Rujo Shemashiach l'esprit messianique planait sur les eaux de ce monde qui vient de naître qui vient d'apparaître et il l'accompagnera cet esprit messianique jusqu'à jusqu'à l'achèvement jusqu'à ce que le projet réussisse à engendrer le Ben Adam celui qu'on appelle d'ailleurs Ben David Mashiach Ben David ça va ? alors je crois que s'il en est ainsi on peut maintenant dans le temps qui nous reste avancer un peu plus rapidement et il y a au moins un ou deux termes sur lesquels je voudrais m'apesantir regardez bien peut-être encore un mot concernant le vouloir ce que Dieu veut d'abord le Ratzon la volonté c'est bien entendu le niveau le plus élevé de l'homme en tout cas d'après les kabbalistes et il y a une identité du projet du créateur qui traverse ce que Kuzari appelle le Inyan Eloki le sujet divin qui traverse les patriarches et qui est transmis de génération en génération jusqu'à aux générations des banim des fils tels que nous les apprendrons par la suite jusqu'à la réalisation de l'état d'Israël aujourd'hui qui est bien entendu au premier chef le vouloir de ce que Dieu veut il a encore de quoi perfectionner dans son être cet état d'Israël mais il est clair qu'il y a là une étape irréversible de ce projet alors j'avance un petit peu et je voudrais arriver surtout à un mot dans le paragraphe suivant alors que l'aventure du monde je vais prendre du jaune parce que ce sera plus plus visible alors que l'aventure du monde mène les hommes au risque de toutes les errances de tous les échecs de toutes les désespérances je crois que je voudrais m'arrêter ici parce que si vous lisez les journaux européens français en particulier si vous écoutez les informations si vous les regardez alors là je vous souhaite vraiment beaucoup de courage mais vraiment je crois que Manitou quand est-ce que c'était il y a de cela peut-être 30 ans quand il écrivait ce paragraphe on se demande si c'est pas de la prophétie ou de l'esprit prophétique parce qu'aujourd'hui on n'entend plus que de l'errance des échecs et de la désespérance en provenance de l'Occident Israël lui garde en mémoire l'expérience des recommencements et là il y a quelque chose qu'il faut expliquer car on se serait peut-être attendu à l'expérience des commencements mais pourquoi des recommencements alors j'espère que notre étude de tout à l'heure vous permet de vous y retrouver un petit peu le revenir le retour le repentir c'est ça le thème qui va nous occuper maintenant tout cela provient de l'expérience des recommencements rappelez-vous nous avons appris tout à l'heure que Dieu construisait des mondes et les détruisait alors pourquoi il recommence à chaque fois l'expérience des recommencements c'est une expression qui veut dire que nous avons cette comment dire cette certitude la certitude que s'il y a eu échec s'il y a eu destruction s'il y a eu marche arrière prenez par exemple ce que nous avons commencé à apprendre à propos des taux-la-dôtes et bien à la première génération de l'humanité nous aurons un cours sur au moins un sur Cain et Abel et bien c'est quand même c'est quand même presque un désespérant pour reprendre le mot qui est sur la ligne du dessus de savoir que la première génération de notre humanité c'est un frère qui tue son frère nous aurons l'occasion d'apprendre que c'est pas seulement Cain qui est responsable mais Abel aussi a une partie de la responsabilité nous disait Manitou mais ce n'est pas le sujet maintenant je voulais dire simplement que lorsqu'on ouvre le livre de l'ivraie à Yamin les chroniques et bien là-bas on est stupéfaits de découvrir alors que les chroniques quand vous ouvrez des livres qui s'occupent de cela vous trouverez écrit que c'est un livre de récapitulation on vient récapituler l'histoire de la Bible c'est un livre où on va réapprendre l'essentiel des générations de la Bible et bien c'est pas le cas vous savez comment commence le livre des chroniques vous le savez certainement Adam Sheth et Nosh Adam c'est le premier homme on aurait dû trouver tout de suite après Cain et Abel ben non Cain et Abel ne figurent pas dans le recommencement je prends le mot de Manitou dans le recommencement des chroniques d'ivraie à Yamin il n'y a pas il n'y a pas de souvenir de Cain et de Abel il n'y a pas de souvenir de l'échec par excellence qui est le fratricide de Cain il y a par contre mention tout de suite après Adam comme si on sautait cette période d'échec pour retrouver celui qui va recommencer l'histoire de l'humanité il s'appelle Sheth et vous vous rappelez pourquoi ? dans le livre de Béréchit au chapitre 4 ou 5 et bien après l'acte assassin de Cain on apprend qu'Adam et Ève ont eu un nouveau un troisième fils il s'appelle Sheth qui veut dire en général je traduisais nous traduisions par fondement tachetite mais je crois qu'il faudrait traduire comme le fait Manitou ici par recommencement le recommencement c'est quelque chose qui est stable par rapport au commencement est-ce que vous comprenez cela ? le commencement risque d'échouer mais le recommencement lui dans la perspective traditionnelle gardant en mémoire je cite la phrase que nous avons sous les yeux gardant en mémoire l'expérience de l'échec et du repentir retour revenir et bien ce recommencement est sans aucun doute le fondement le plus stable qui soit me vient en tête en parlant de cela un texte du Maharal de Prague et je crois que nous aurons à terminer par là parce que bien qu'il y avait beaucoup beaucoup d'autres choses que nous devons apprendre dans le texte de Manitou alors on lui accordera certainement au moins une partie d'un cours suivant après Hanoukka bien sûr car je ne veux pas perdre cette occasion alors simplement pour terminer le Maharal pose la question à propos d'un verset du prophète Amos le prophète Amos dans le chapitre 9 écrit la chose suivante en ce temps-là messianique je redresserai la soukka de David qui tombe alors le Maharal pose deux questions évidemment en première question pourquoi parler au présent la soukka de David qui est tombée soukka de David allusion à la royauté de David alors pourquoi dire au présent on aurait dû dire au passé elle est tombée première question deuxième question dit le Maharal pourquoi nous parler de la soukka de David on devrait parler de la maison de David vous savez très bien que chez les nations en tout cas lorsqu'on parle d'une dynastie royale alors on parle de la maison des bourbons des Habsbourg toutes les dynasties royales ce sont des maisons une maison c'est quelque chose de solide alors qu'une soukka c'est quelque chose de fragile comme vous disiez tout à l'heure de précaire justement et bien le Maharal répond à ces deux questions par une seule et même réponse il dit très simplement une soukka lorsque elle tombe ben c'est pas grave comment dire on parle de soukka la net chargée c'est soukka en tube de fer que l'on plie et qu'on remonte l'année suivante donc elle est toujours là la soukka elle est pas détruite elle est simplement pliée et il faut la déplier alors qu'une maison justement parce qu'elle est très solide mais lorsqu'elle tombe ben c'est une ruine on veut construire une autre maison alors c'est une autre mais ça n'est plus la même alors que la soukka c'est toujours la même et c'est la raison pour laquelle c'est écrit au présent dit le maharal parce que la soukka de David c'est-à-dire la royauté de David la royauté messianique du ben Adam dirait Manitou réussie et bien elle réussit puis elle tombe de sa réussite parce qu'il faut aller plus loin dans la réussite et puis finalement le moment venu et les circonstances aidant historiquement parlant et bien elle sera à même de se déplier de se reconstruire et c'est la même soukka qui va se reconstruire ça n'est pas une autre et bien cette pérennité de la lignée messianique d'Israël c'est ce qui résume à mon sens ce que Manitou appelle ici l'expérience des recommencements le secret des origines qui donne à nous toutes la force du revenir alors pour terminer le revenir on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler ni le retour ni le repentir nous aurons l'occasion de compléter cette étude dans un autre cours après Hanoukka et il me reste à vous souhaiter d'ores et déjà de bonnes fêtes des lumières car comme vous le savez un peu de lumière repousse beaucoup de ténèbres s'il y a des questions alors ça m'aiderait à préciser tel ou tel point je vous laisse la parole moi ce qui me touche comme point central du début du test en tout cas malgré sa richesse c'est la notion du parti pris d'optimisme sur lequel on ne s'est pas arrêté mais pour moi c'est central dans le sens que c'est un choix cet optimisme il est un choix et du coup il va carrément visifier toute cette notion de recommencement c'est-à-dire que c'est vraiment la notion de choix central pour moi c'est ce qui m'a touché comme point au niveau de cette idée qu'il développe et bon après évidemment tout est magnifique cette notion de choix qui fait que chaque respiration dont vous parliez tout à l'heure fait qu'il y a un acte qui est personnel et un acte qui s'expire et cet acte qui n'est pas personnel qui l'inspire mais chaque fois c'est quand même malgré toi un choix ce que c'est ce qui m'avait touché ce que vous dites est absolument merveilleux parce que c'est vrai on pourrait penser que nous sommes un peu un objet de l'histoire et une des choses essentielles que Manitou nous apprenait c'est que toujours nous sommes sujets et que de la même façon que Dieu lui-même s'adresse tout au long de la Bible et tout au long de ce qui viendra après à travers la prophétie et à travers les héritiers de la prophétie s'adresse à chacun en tant que sujet et sujet veut dire le choix dont vous parlez un sujet c'est quelqu'un qui a le choix un objet c'est quelqu'un qui n'a pas le choix et je crois que si on a eu l'impression que parfois on a l'impression parfois qu'on est un peu l'objet de l'histoire on est un peu comment dire comme une coquille de noix vous savez balancée sur les flots déchaînés et bien ça n'est absolument pas le propre de la tradition hébraïque je me rappelle que Manitou très souvent d'ailleurs faisait un petit aparté pédagogique il disait lorsque un maître il parlait bien sûr de lui mais avec en donnant l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre lorsqu'un maître enseigne un disciple un élève et bien il y a quelque chose d'asymétrique et c'est pas bien disait-il car il écrivait au tableau je me rappelle un grand S pour le maître et un grand O objet pour l'élève l'élève est quelque part en situation objectale par rapport au maître qui lui est le sujet véritable alors il mettait une grande croix un grand X sur le O et il écrivait une nouvelle équation S flèche S comment rendre au disciple à l'élève sa dignité de sujet il parlait longuement de cela et non seulement il en parlait mais c'est ce qu'il faisait à chacun de ses cours lorsque par exemple quelqu'un et c'était impressionnant quelqu'un qui était peut-être un peu un intrus dans le cours qui n'avait pas l'habitude de ce style d'enseignement poser une question que tout le monde le regardait un petit peu avec vous savez ces questions un petit peu hors sujet pour ne pas dire mieux et Manitou recevait sa question avec une espèce de bienveillance en disant il y a fait c'est formidable ce que tu viens de dire et de sa question il faisait tout à fait autre chose qui permettait à nous qui étions soi-disant au courant de l'enseignement d'apprendre des choses que nous ignorions totalement grâce à la question de celui qui lui ignorait totalement tout ce que nous savions déjà peut-être alors c'est une véritable science pédagogique de savoir comment rétablir la dignité de l'élève en tant que sujet et donc vous avez raison le parti pris d'optimisme qui est ici c'est parce que Dieu lui-même le pédagogue par excellence il est écrit dans le Midrash Rabbah un des premiers Midrash Rabbah Amun Pédagogue à propos de Dieu c'est le pédagogue de tous les éducateurs et bien en tant que tel il nous enseigne que nous sommes actifs dans notre histoire et donc cet optimisme vous avez eu tout à fait raison de le souligner cet optimisme est un choix alors que celui qui prend un autre choix et bien devient sujet passif d'une histoire qui devient pour lui pessimiste au possible Dieu nous plaît merci de votre remarque merci à tous les auditeurs qui ne se sont pas dévoilés pour l'instant mais que nous serons heureux de connaître dans les prochains cours la semaine prochaine donc Hanoukka d'après l'enseignement de Manitou merci où est Johan Johan je suis là je suis là Toda Rabah Toda Rabah j'ai vu que c'était passionnant et que on n'a pas eu le temps de passer à la deuxième page mais Baruch Hashem c'est un cycle de cours donc on pourra continuer la semaine prochaine Toda Rabah à vous tous demain soir on aura le cours de Madame Marouani suivi du cours de Monsieur Gershynkel Toda Rabah à vous tous pour encore plus de cours rendez-vous sur fr.invote.org Coltou c'est à vous à Tov Merci 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 Merci.